Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va aller voir mes amis taureaux, je pensais à vous, donc j'ai envie de faire le tirage pour vous à l'instant même, c'est pour ça que je me suis concentrée sur vous. Et donc j'ai déjà fait deux signes, vous êtes le troisième signe pour ce mois, je les mettrai après en ligne au fur et à mesure, comme je fais chaque mois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février et on va aller voir pour vous les messages pour ce mois de mars. Donc ça vous concerne pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. On prendra après un deuxième jeu qui peut concerner votre décan ou tout simplement une carte que vous choisirez. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et je vais vous donner mes ressentis, mes impressions par rapport à votre mois de mars. Donc une coupe pour commencer. Nous avons le monde, donc très belle carte et le magicien. Donc là on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive pour vous sur ce mois, sur ce mois de mars. Quelque chose qui va vous amener loin, très loin, peut-être que d'ailleurs pour certains d'entre vous, vous avez prévu de déménager, de partir, de quitter quelqu'un ou quelque chose. Ou tout simplement de prendre des vacances là sur ce mois de mars. C'est possible aussi pour certains d'entre vous d'entamer quelque chose de neuf. Donc on va aller voir. Je vais mettre cinq arcanes et on va voir ce que les cartes veulent nous dire pour nos amis taureaux. Donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire sur la chaîne dans la playlist Taroscope 2024. Alors en dos de deck, nous avons les amoureux. Très jolie carte. L'empereur et le six de pentacle. Donc vous avez vraiment de belles cartes pour l'instant. Vraiment, on parle soit d'une décision, d'une décision de se choisir, de choisir sa vie, de prendre en main sa vie. Une décision de faire les choses de manière juste, de manière équitable. Ça peut tourner autour de ça sur ce mois. Tout simplement. Donc là, on voit que c'est quand même des cartes, des arcanes majeures. Donc on a le quatre de coupe. Nous avons la reine de pentacle. Ici, le trois d'épée. Le cinq de pentacle. Et nous avons ici le trois de coupe. Donc il y aura quelque chose à célébrer. Même si je sens quand même que vous êtes angoissés, mes amis. Au fond de vous, peut-être que vous ne le montrez pas. Parce que moi, j'ai l'impression que là, j'ai quand même quelqu'un avec ces cartes qui sont sorties. Ce dos de deck qui a vraiment envie de prendre des décisions importantes. D'être au cœur de sa vie, au centre de sa vie. Voir de s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose. Prendre le large. Prendre des vacances, peut-être pour certains. Et là, je vois quelqu'un qui est quand même blessé ici. Voyez, en ce moment. Donc au moment où vous allez regarder le tirage. Peut-être que certains d'entre vous sont blessés. Et que vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose. C'est vraiment cette carte du cinq de pentacle qui me laisse dire ça. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi vous avez envie de reprendre les choses en main. Reprendre les rênes de votre vie en main. Ou tout simplement de partir, de profiter de la vie aussi. Ça peut m'indiquer ça. On voit ici qu'il y a quelque chose à refuser. Peut-être tout simplement de rester dans une logique qui nous enferme. Vous avez peut-être envie tout simplement de vous ouvrir au monde. De vous libérer. De partir à l'aventure sur des choses importantes pour vous. Et qui vraiment vont amener du neuf dans votre vie. Voilà, donc là il y a quand même sur ce mois quelque chose à célébrer. C'est vraiment cette envie de nouveauté. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de neuf dans votre vie. Mais j'ai comme l'impression que... Alors je ne peux pas vraiment dire une prise de conscience. Parce que je n'ai pas de carte là qui me parle de prise de conscience. Mais je sens quelque chose de neuf. Et quelqu'un qui n'a plus envie d'accepter certaines choses. Qui a envie de dire non à certaines choses. Et de profiter de la vie. Vous voyez ? On a quand même des choix qui seront pris. Des décisions qui seront prises, mes amis taureaux, sur ce mois. Par rapport à certaines blessures que vous avez eues. Ça peut être des blessures ou tout simplement une situation limitante. Qui vous contrariez ou qui vous empêchait en fait de... Qui vous limitez. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui vous limitez. Alors je voudrais recouvrir ici cette carte du 5 de Pentacle. Et à nouveau regarder le dos de Dec. Donc on a le 7 d'épée, le cavalier de bâton, le 8 de Pentacle. Donc moi je vois quelqu'un qui part en fait. Vous voyez ? Qui laisse les choses aussi derrière elle. Presque comme ça. Je ne dirais pas à l'arrache quoi. Mais on sent un besoin de nouveauté, de neuf. De se retrouver, de se réaliser. De partir en quête ou en action vers des choses vraiment constructives. Et je pense que vous aurez des choses à laisser sur ce mois. Que vous aurez même à la limite... Comment dire ? Comment vous expliquez ? Oui, c'est vraiment un bouleversement avec cette tour qui tombe ici. Comme si vraiment à la limite les dés étaient jetés quoi. Vous partez même s'il faut laisser des choses ou des gens derrière vous. A la limite c'est même pas important quoi. Voilà. Soit vous avez été blessé ou trahi. Ça c'est possible pour certains d'entre vous. Mais c'est même pas forcément le cas. Voilà, tout simplement vous n'avez pas envie de vous limiter mes amis taureaux. Et c'est très bien. Vous faites une vraie remise en question sur ce mois par rapport à cette limitation. Qui peut venir d'une personne, d'une situation. Ou tout simplement de vous-même. Et là en fait on voit que vous décidez d'agir. Vous décidez de prendre les choses en main. Voilà. C'est aussi ces cartes là du début de jeu. Nous avions le monde. Nous avions le magicien. Et puis nous avions l'empereur et tout ça qui me fait vraiment, qui me donne cette impression, ce sentiment de quelqu'un qui prend sa vie en main et qui décide aujourd'hui vraiment de faire bouger les choses. Donc de se séparer de ce qui ne lui convient pas, de croyances limitantes ou de personnes limitantes. Voilà. Même si on doit dire de vous, bon ben elle est partie, elle est partie, elle a tout laissé, elle n'a pas assumé ses responsabilités ou autre. À la limite, vous n'en avez que faire quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, c'est en tout cas ce qui ressort dans les cartes. Alors ça peut parler pour vous ou éventuellement pour une énergie face à vous. Mais je sens quelqu'un qui avait du mal à se réaliser entièrement et du coup qui va faire les choses de manière à se réaliser comme elle le souhaite et à ne pas se limiter ou à ne pas être limitée par quelqu'un ou quelque chose. Alors on va mettre des cartes avec le tatou tarot, le tatou tarot, le tarot d'Elfuego, pardon. On va mettre des cartes. Alors ici, j'ai le roi d'épée. On va mettre des cartes. Donc on va mettre trois arcanes. Donc vous pouvez poser une question. J'ai ici le cavalier de bâton qui sort. Vous pouvez poser une question et puis prendre une des cartes pour avoir la réponse personnalisée à votre question. Vous pouvez choisir un domaine et prendre une carte par domaine ou tout simplement prendre la carte de votre ascendant si vous regardez le tirage pour votre signe principal taureau. Ou alors écoutez les messages, les messages des différentes cartes que je vais poser. Je vais en poser trois. Mais on va bien sûr avant faire une coupe et on va regarder le dos de deck. Avec la lune ici pour vous, la lune, la grande prêtresse. Voilà, on voit quelqu'un qui a réfléchi, qui réfléchit encore, qui est quand même intérieurement actif. Là, ça me parle de quelqu'un qui est intérieurement actif, qui cherche à comprendre, qui a des doutes, qui se pose des questions. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous posez des questions, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation et qui, vraiment, aujourd'hui, avait l'intention de reprendre certaines pentes de votre vie en main de manière très claire. Vous n'avez pas de temps à perdre, mes amis taureaux, je pense. Ça, c'est ce que vous décidez. Ici, j'ai le soleil, donc, pour votre plus grand bonheur. Moi, pour moi, c'est vraiment pas, il y a quelques cartes négatives, mais c'est parce que je vois quelqu'un qui fuit, qui fuit ce qu'elle ne veut plus. Je vois une personne qui fuit ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle n'a jamais voulu. Peu importe ce qui se passera, si j'ose dire. Et là, moi, j'ai le soleil derrière, qui arrive. Ça ne sera pas pour rien. Il y a une forte remise en question, ça va bouleverser, peut-être, votre vie, surtout si vous partez à l'étranger. Peut-être que ce n'est pas juste des vacances, c'est peut-être quelqu'un qui s'en va, vivre à l'étranger. Ça va bouleverser votre vie, peut-être la vie de personne autour de vous aussi, c'est possible. Mais je pense que ce n'est pas ce qui est important pour vous, là, à ce stade. Donc, on va mettre trois arcanes. Et vous me direz, ici, nous avons la reine de coupe. Voilà, on voit quelqu'un, une personne, une femme, ou peut-être un homme, puisque c'est un tirage général, qui pense à elle, qui décide aujourd'hui de penser à elle, à son propre bonheur. Donc, ici, nous avons le 4 d'épée, le cavalier de pentacle. Donc, on est dans la réflexion, on s'est posé, en fait, on s'est posé pour pouvoir construire des choses nouvelles, nouvellement et nouvelles dans notre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Plus conforme à ce que nous souhaitons, en fait. Alors, je dis nous, mais je ne suis pas taureau, je n'ai pas de signe, il ne me semble pas en taureau. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, le 6 d'épée me parle de quelqu'un, voilà, qui s'éloigne, qui se guérit. Qui s'éloigne et qui se guérit. Qui s'éloigne pour se guérir, d'une certaine manière. C'est vraiment ainsi que ça me parle. On en a marre. On en a marre de se piquer les pieds. C'est un peu imagé. J'ai beaucoup de cartes comme ça, avec des épées. Enfin, en tout cas, je ressens beaucoup d'épées, là. Dans ce jeu, quelqu'un qui a souffert et qui en a marre. En fait, tout simplement. Qu'il y en a marre. Il y a eu trop de choses. On veut partir. On veut partir loin. Pour se guérir. Ici, pour les personnes qui ont choisi la carte du milieu, la carte centrale pour un domaine. Ou parce que peut-être c'est votre décan. Ici, vraiment, on me parle d'une situation qui change. Comment vous dire ? D'un cap, voilà. D'un cap qui est franchi sur ce mois. D'ailleurs, on s'en fout de ce que penseront les autres. On s'en fout de ce que penseront les autres. Ce qui est important, c'est ce que nous, on pense. Ce que nous, on veut. Ce que nous, on souhaite pour notre vie. Et là, je pense que même si je n'ai pas de carte qui me parle de prise de conscience. Parce que peut-être que cette prise de conscience, elle a déjà été faite en réalité depuis longtemps. Et que ce mois-ci, c'est tout simplement en fait, vous décidez de mettre en œuvre ou d'acter les choses. Peut-être tout simplement avec ce magicien, ce monde. Et enfin de partir ou de vous libérer de certaines choses. Voilà, il y a un cap qui est franchi sur ce mois. Pour les personnes ici qui ont choisi cette carte avec le roi de coupe, la reine de coupe. Donc ça peut être un couple qui part ensemble. Une femme et un homme qui partent ensemble. Qui décident de s'émanciper, de partir loin des carcans de ce qu'ils vivaient. Et qui leur font mal en fait, d'une certaine manière. Ça peut être tout simplement une personne, cette même femme ou ce même homme de coupe. Qui pense à lui, qui pense à elle. Une personne qui pense à elle, à son bien-être, à son bonheur. Et qui décide de se faire plaisir, de s'écouter aussi. C'est ce que nous indiquaient les cartes ici. De s'écouter, pour construire des choses. Prendre le temps de se poser, ça a été fait. Pour moi, ça a déjà été fait en fait. Là, ce mois-ci, c'est un cap qui est franchi. Parce que ça en était trop, je pense. Tout simplement, voilà. Je ne sais pas comment on vous parlera ce tirage. En tout cas, ce sont les messages là. Vraiment qui me viennent pour vous, mes amis taureaux. Pour ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Pour me dire comment ça vous parle dans votre situation. Début de mois ou dans le courant du mois. Quand vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Mais sachez que voilà, ça m'aide pour les tirages. Et puis voilà, vous pouvez consulter mon site internet. Vous pouvez liker bien sûr la vidéo. La partager. Consulter mon site internet. asdepintacle.com Me contacter d'ailleurs sur mon site pour un tirage ou une guidance personnalisée. Vous pouvez le faire pour une question ou pour un domaine. Où j'ai un grand tirage général aussi. Qui va jusque... Qui est prévu pour les douze derniers... Les douze mois qui viennent en fait. Et puis, je vous invite aussi à aller voir les horoscopes chinois. Puisque j'ai sorti l'horoscope des douze signes chinois. Et des éléments chinois pour cette nouvelle année chinoise qui a commencé là, le 10 février. Donc c'est l'année du dragon de bois dans laquelle on est entré pour un an. Jusqu'au 28 janvier de l'année 2025. Donc n'hésitez pas à aller consulter quand vous le souhaitez. Sur ma chaîne, cette vidéo avec les horoscopes pour votre signe. Si vous ne connaissez pas le signe, il y aura tout dans la barre d'infos pour aller le calculer. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie de votre fidélité. Bienvenue aux personnes qui ont découvert cette vidéo, ma chaîne à l'occasion de cette vidéo. Et puis, je vous embrasse tous. Je vous dis merci. A très bientôt. Passez un excellent mois de mars.